Bonjour, c'est Yannick Renier, bienvenue sur Skynet Jack. En France, il y a beaucoup plus de travail, mais en même temps, énormément de comédiens en plus. Je pense qu'en Belgique, il y a un circuit plus important en théâtre qu'en cinéma, par exemple, ou en doublage. Et je pense que, comme partout, c'est difficile à certains moments, facile à d'autres. Et ça dépend pour qui, ça dépend à quel moment. C'est très changeant d'une personne à l'autre, et puis d'un moment à l'autre. J'ai fait une école ici à Bruxelles, et puis le conservatoire, et puis après j'ai fait du théâtre pendant plus de dix ans. Et ensuite, j'ai fait des petits courts-métrages, un peu de long-métrage, et puis il y a un long-métrage qui m'a permis d'avoir un agent à Paris, et puis de faire plus de cinéma. Voilà. Alors, j'en ai vécu assez tôt. Il y a énormément de comédiens en Belgique qui vivent du théâtre, qui vivent du doublage, qui vivent aussi parce qu'ils donnent des cours dans des académies, ou dans des conservatoires, dans des écoles. Et puis il y a aussi, on est dans un pays qui alloue des allocations de chômage aux comédiens, particulièrement on est reconnu comme comédien, on peut toucher dans les moments de travail, pas toucher une allocation de chômage. Et donc ce qui permet de vivre dans des moments où on n'a pas de travail. Il y a le fait que simplement, il y a énormément de demandes, et quand vous avez un nom, ou quelqu'un vous connaisse, on dit, tiens, on va le rencontrer pour voir, tiens, c'est le frère d'eux, tiens. Après, il faut faire ses preuves, et malgré tout, ces simples petites choses qui font que la porte est un peu plus ouverte, c'est une grande chance, oui, vraiment. Alors vraiment, si je peux donner un conseil, c'est qu'il ne faut jamais faire de prédiction. Jamais. Je crois que c'est vrai pour plein de métiers, mais en tout cas, en tant que comédien, moi, je me suis remarqué que chaque fois que je faisais des prévisions, ça me rendait malheureux, c'est-à-dire qu'il faut, moi, j'essaye de profiter de l'instant présent, des propositions qui me sont faites, mais si je me projette dans cinq ans, me disant, tiens, dans cinq ans, je tournerai avec un tel, je serai, eh bien, la réalité sera de toute façon différente, et que je pense qu'il faut savoir profiter du moment présent, et que c'est un métier très paradoxal, que, voilà, il peut y avoir des moments où on a l'impression de travailler de plus en plus, et que ça va marcher, et au contraire, tout d'un coup, il y a un trou de travail, et puis des moments où il n'y a plus de travail, ça revient, et que donc, c'est très, très aléatoire, ça. Donc, je pense qu'il faut, tant qu'on a le plaisir de tourner, de jouer, il faut le faire, mais éviter de se projeter dans l'avenir, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, donc voilà.